je vais vous présenter ma carte de vie mais déjà je me présente moi c'est d'eau saïdvige et le métier que je vais exercer d'ici quelques mois c'est auxiliaire de périculture et là la première carte que je fais je représente mon pays la côte d'ivoire je suis de la côte d'ivoire en côte d'ivoire je suis allé dans pas mal de pays africains comme le bénin le ghana le togo j'ai plus tard rentré en france j'ai vécu en corse après la naissance du christabella qui m'a donné envie de me lancer enfin j'ai fait une reconversion j'ai complètement changé de métier je me suis lancé dans la petite enfance alors j'ai passé un CAP petite enfance et au fur et à mesure de tous les stages que j'ai fait ça m'a ça me donne à chaque fois envie d'aller plus loin dans ce métier parce que parce qu'on apprend toujours finalement on pense tout on pense tout connaître de l'enfant mais non c'est toujours des découvertes et aujourd'hui j'aime aujourd'hui en fait ça me passionne tellement que je prends le temps même d'aller sur enfin sur des forums sur des sites pour apprendre voilà et en fait mon rêve plus tard oui ce serait ce serait de continuer ce métier là plus tard chez moi dans quelques années aller ouvrir une crèche voilà il montre un peu le de savoir ce que j'aurai appris ici vous me demandez un rêve bah pourquoi pas lier avec mes passions au siège social du journal l'équipe même le parisien que je lis aussi donc aussi au siège social du parisien d'ailleurs j'ai postulé à ces endroits là mais ça n'a rien donné ou une agence de voyage j'adore partir en voyage donc ça peut aider mais pas les cabinets comptables parce que en comptabilité dans ce genre de comment on appelle ça d'entreprise faut savoir être multi tâches et moi en cas en comptabilité j'ai les bases et même les bâches commence un peu à les perdre donc puis l'ambiance pas qu'il y ait rien dans les cabinets comptables ça me correspond pas et les banques aussi j'avais j'ai pas dit mais bon les banques c'est plus des banquiers mais des fois ils recherchent des comptables mais c'est vrai que le milieu des banques en costume cravate tout ça c'est aussi un milieu où je veux éviter et votre métier c'est c'est quoi votre métier on peut dire il ya deux pour l'instant je cherche la couture mais pour l'instant je fais le ménage d'accord c'est pour ça mes mains sont oui je ne supporte pas les gants alors je suis obligée de faire comme ça je pense que la plupart des fois que c'est comme ça on ne supporte pas et que je mets les gants ça et ça commence à me je gratte partout c'est important à un entretien même quand juste avec des gens comme ça ou montrer vos mains c'est mais moi j'ai eu de la chance j'ai jamais un entretien j'ai travaillé avec des particuliers un entretien avec du café ou s'asseoir mais sinon c'est la première fois que j'ai des entretiens là avec des patrons les vrais fréteurs et ouais excusez moi ce que je peux changer la couleur de bordeaux là celui là celui c'est les deux ouais comme ça c'est compliqué à mettre oui je te rappelle d'accord tu fais tes devoirs d'accord tout à l'heure bisous il a fini l'école il est rentré ça c'est permanent non non là ça tombe bien je fais pas la prière alors profiter ouais pour la prière les mains doivent être totalement ouais il faut enlever les bijoux aussi non non c'est pas c'est pas quand on fait la prière mais quand on se lave pour ça s'appelle l'évolution alors c'est ça parce qu'il faut l'eau passe partout mais quand il y a le vernis il touche pas l'angle alors mais sinon quand on fait la je peux le faire et je vais faire la prière après on lève pas les bijoux on se maquille je vais essayer de faire ça à ma fille elle a trois semaines alors je vais m'entraîner non trois semaines de vacances alors je m'entraîner même si ça va pas c'est pas grave elle est à la maison on a quelle place ? elle est en fac première année ça c'est pour sécher il vous touche rien pendant au moins dix minutes d'accord merci beaucoup j'avais envie d'avoir un d'avoir un au début d'avoir un bar après ça s'est transformé en salle de réseau c'était avant qu'internet arrive donc c'était une salle de réseau comme ça les gens pouvaient venir jouer en réseau et j'avais j'avais idée de faire une sorte de mini bar tout ça enfin voilà pour qu'on puisse être dans un lieu tranquille pour discuter après ça a été mon studio de jeux vidéo voilà après ça a été de travailler j'ai rabaissé j'ai descendu dans mes perspectives donc ça a été de de travailler dans le jeu vidéo et oui enfin je me suis rendu compte oui que ce qui me plaît c'est de créer c'est c'est tout mon univers de l'enfance en fait avec avec mes parents mon frère mon grand-père enfin c'est vraiment des les personnes qui m'étaient très proches qui ont beaucoup compté dans mon enfance alors avec des avec des moments de douceur des moments de friction et ensuite vient le temps la rupture la rupture s'est faite un peu à tout point de vue c'est vrai que c'était une rupture géographique mais aussi je suis partie de chez mes parents et puis j'ai un autre ça a été un autre univers assez hostile avec en fait je m'aperçois que je séparais je séparais mes mondes en fait professionnels amicales les familles enfin je je faisais je faisais pas de pont entre mes différents univers et vous voyez comment plus tard plus tard dans le travail ou ce que vous voulez déjà il faut déjà que je trouve déjà un travail et après par rapport à ça je vous avez trouvé ? vous avez trouvé ? j'espère et puis surtout moi par rapport à ma santé quoi j'aimerais bien que ça aille mieux quoi c'est très important c'est très important surtout moi je les ai beaucoup utilisés parce que je me suis occupée des personnes âgées d'accord c'est vrai que les mains pour moi c'est vrai qu'il faut prendre soin mais c'est vrai que c'est pas évident avec les produits déinfectants ça m'est abîmée beaucoup mais sinon le soir je mets une crème hydratante hydratante oui c'est sûr que par rapport à mon CV c'est un changement total c'est vrai que les questions qu'elle m'a posée pourquoi vous n'êtes pas dirigée vers un secrétaire médical il y a des choses comme ça ça je sais vous avez la réponse ? déjà mes conseillers c'était ça est-ce que vous avez la réponse ? oui c'est par rapport à ma reconversion parce que je ne veux pas ça aurait été trop difficile de continuer dans ce domaine là puisque j'avais l'intention de faire infirmière alors imaginer être assise et puis voir tout le monde bouger s'occuper des personnes et tout non je pourrais pas et vous voulez pas refaire infirmière ? non franchement non c'est dû ? j'ai vraiment tout j'ai mis du temps pour faire mon deuil encore même là des fois j'ai un peu de mal mais oui il y a encore temps hein ? oui vous pouvez encore... comment c'est par exemple ? non c'est pour ça que j'ai tout changé j'ai fait quand même 6 mois de formation secrétaire parce que j'avais pas les bases avant secrétaire médical au niveau du back office non pas secrétaire médical non c'est secrétaire tout quoi simple quoi simple c'est tout nouveau pour moi c'est pour ça tu regardes tu dis c'est rien ça c'est comme la robe elle monte et tout c'est une autre chose moi je me sens bien toute qu'est-ce qu'il y a à la main parce que j'ai fait ça avec ma soeur au Maroc parce que ma soeur elle fait couturieuse elle fait le gel là-bas, le cafetan et après j'ai pris beaucoup de choses avec elle à la main c'est pour ça que je me trouve tout qu'est-ce qu'il y a à la main j'aime bien je le fais avec un bon cœur avec mon cœur c'est pas pour ah juste je veux à la fin de mois je veux comment dire un salaire qu'elle rentre dans mon compte et si tout non la couture tu veux travailler tu fais la couture parce que t'aimes comme je t'en fous j'aimerais bien être un militaire c'est ça mon rêve j'aime bien bouger j'aime que comme qu'est-ce qu'il y a sport et tout j'aime bien c'est pas pour faire la guerre mais l'entraînement et tout toujours tu me trouves devant la télé je regarde tout qu'est-ce qu'il y a mission militaires poulet et tout j'aime bien regarder ça c'est mon rêve depuis quand j'étais petite ok et moi je suis là avec ma famille aussi et donc et ma question est venir tout ça et je me pose une question je veux dire c'est la forme d'un entonnoir parce que c'est vraiment donc tout est bruyé en ce moment et au fur et à mesure j'élimine ça s'écoule doucement dans mon esprit pour avoir une conclusion à la fin donc l'image de l'entonnoir tout ce que je fais pour le moment je n'ai pas vraiment le choix n'importe hein mais que ce soit un travail à temps plein je vais bien faire je vais bien faire euh je vais bien faire euh n'importe hein que ce soit un travail stable je vais bien faire euh euh je vais bien faire euh euh S'il est moyen, je veux bien avoir une boutique à moi. Ou le nom du magasin. Si je veux bien faire... Dieu est grand. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Ah bon? Comment on va le faire aujourd'hui alors? Je vous fais confiance ce qui est bon. Vous le faites. D'accord. Pas de soucis. Et pas de vernis, tout simplement? Non, j'ai tout le temps aimé la lourde. Ce n'est pas la peine. D'accord. Avec notre religion aussi. J'aime pas le vernis. D'accord. Vous vous appelez comment? Numa. Numa? Oui. J'ai connu une Numa aussi. Les Numa ils parlent beaucoup. Les Numa ils parlent beaucoup. D'accord? D'accord. Et votre métier c'est quoi? Gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble. Ça vous plaît? Oui. Il faut gérer les réclamations, les locataires, les... Comment dirais-je... Les états de lire? Les états de lire. Faire les états de lire rentrant et sortant. À chaque fois, on vient vous réclamer? Oui. OK. Oui. Des fois, même les week-ends, on n'a pas le temps de se reposer. Ah ouais? Même le dimanche? Même le dimanche. Si on est logé sur place... Ah oui, il vient tout temps. Voilà. Imaginons qu'on est là, il y a un locataire qui a une fuite, il sait pas quoi faire. Si on est logé sur place, on travaille 24 sur 24. Il vous appelle? Oui. C'est à nous de s'en occuper. Ah ouais. Ou même dans les halls des escaliers ou devant les ascenseurs, si jamais il y a quelqu'un qui vomit ou... Fait n'importe quoi. Si on est logé sur place, on travaille 24 sur 24. Ah ouais, c'est ça. Oui. Même un minuit, ils peuvent vous déranger? Oui. Ah bon? Et là, il faut faire ça combien de fois, par exemple? De quoi? Toutes les semaines où le gommage démarre? Le gommage une, deux fois, une fois toutes les semaines. Le gommage, ça gomme vraiment la peau et comme la main ici, c'est fragile. Ouais. Donc, comme là, vous avez des peaux, en fait, vous avez des peaux mortes. Ouais. Beaucoup. Tout le temps, les mecs sont dans l'eau. C'est pour ça que je vous ai conseillé un gommage. D'accord. Pour le damasque. D'accord. D'accord. J'ai eu des mains des jeunes filles. On habitait dans un très, 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 très grand immeuble qui faisait 18 étages. Et en gros, ce niveau-ci représente pour moi le 10e étage où j'ai vécu de très, très bons moments. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je continue à y aller souvent. Alors, quand je suis arrivée en France, c'était au mois de septembre. Il ne faisait pas beau du tout. D'où ces nuages. Parce que moi, je viens d'un pays où il fait très, 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 très chaud. Et très souvent, il fait chaud. Les rares fois où il fait froid, on pourrait comparer ça au printemps d'ici. Alors, c'est vrai, il pleut par moment au Sénégal, à la saison des pluies, qui s'appelle Le Péreux-sur-Marne. Et là, j'avais mon propre petit F2 dans lequel j'habitais avec une cousine qui était là de temps en temps. Alors, ma tante avec qui j'habitais à Val-de-Fontenay est partie au Sénégal. Et moi, vu que je faisais mes études, j'avais envie de rester en France. Parce que d'une, j'aime beaucoup la France et puis j'avais mes études. Et dans le Péreux, j'avais un petit F2, d'où le salon et la chambre. Et c'était bien aussi parce que je n'étais pas du tout loin de Fontenay. Je pouvais y venir souvent, puisque je n'étais qu'à une station de RR. J'ai fait plein de boulot. J'étais secrétaire, on va dire, pour les avocats. D'où l'ordinateur. J'avais un ventre bien rond, j'étais enceinte de sept mois. Et que je suis allée vivre à Noisy-le-Grand. Pareil, qui était vraiment chaque fois à côté. Je ne m'éloignais pas trop. Je ne m'éloignais pas trop de Fontenay. J'ai habité dans un grand F3. Toute seule. C'est une amie qui le vendait, qui l'avait laissé, qui m'avait permise d'y vivre le temps que je me trouve au logement. Puisque comme je vous ai dit, j'ai quitté le Péreux-sur-Marne parce que mon propriétaire vendait son appartement. Et que je n'avais pas trouvé de logement social à ce moment-là. Moi, le métier que j'adore faire, c'est mon rêve, c'était la culture. Quand j'étais en Egypte, j'ai travaillé les robes du mariage, les costumes des danseuses, tout qui touche les perles, pour faire le motif avec les perles et tout ça. Je suis contente quand je commence la biaise et la finit, je pense comme si c'était mon bébé. Par exemple, j'ai passé 12 jours, 10-12 jours pour finir. Quand j'ai vu le résultat, ça y est, j'ai oublié la fatigue, c'est la joie. La couture, la coupe, l'os. La robe que je rêve à faire, vous allez rigoler, c'est la robe de Barbie, l'épopée Barbie. Parce qu'il y a plein de détails. Par exemple, si on fait la biaise en grande, c'est facile. Mais la même biaise en petit ou minuscule, c'est très, très, très technique. Et votre métier, c'est quoi ? Alors, c'est employé libre-service. La mise en rayon, des choses comme ça, dans les magasins. D'accord. Ça va, ça vous fait ? Pas du tout. Pas du tout ? Non mais bon, il faut bien travailler. Non, c'est vrai que moi, c'était particulièrement par rapport à mon emploi. C'est vrai qu'on tripote des caisses, des trucs. Là, comme ça fait un an que je suis au chômage, les mains sont redevenues à peu près bien. Sinon, c'est toujours coupé. Enfin, il y a des trucs qui... Abîmés et tout ça. Ils ont déjà une longue vie derrière eux. Moi aussi, je commence à voir l'enquestrie aussi. C'est pas du ça. C'est dû à quoi ? Peut-être un choc ? Peut-être avec les cartons ? Peut-être que c'est ça ? Ouais, non. Maintenant, je travaille plus. Non, je pense que c'est peut-être... C'est l'âge, hein. Ça s'abîme un peu et tout. Moi, j'avais fait pas mal de... J'ai toute une période de ma vie où j'étais dans le spectacle, donc... Bon, je sais pas me maquiller, mais je me débrouillais tout seul, quoi. Enfin, une fille, je l'aimais de temps en temps. Mais... Bon, c'est pas mon truc, hein. Je me maquille pas, ça m'intéresse pas, mais... Quand j'étais dans le spectacle, ben, fallait se maquiller, donc ben, voilà. Je prenais ça comme... Comme, je sais pas, le mécanicien aimait son habit de travail, quoi. Ça vous détend ? Ouais, j'ai l'impression que les mains font la sieste. Parce qu'on a pas l'habitude de... Ouais, ouais. Ça c'est le dos, ça c'est la tête. Mais les mains, hein. Justement celui qui va nous recruter. Attendez-vous. Attendez-vous. Ouais. Allez-y, allez, hein. Ouais. Voilà. Donc, vous disiez ? Bah, j'suis plus. Ouais, ouais